Je suis ingénieur d'études au sein du bureau d'études Eurofrance. L'ingénieur d'études a deux casquettes. Pendant les phases d'appel d'offres, on est en support des chargés d'affaires. On analyse le dossier, on essaie de comprendre comment le dossier a été ficelé par le maître d'oeuvre. En phase d'exécution, c'est notre deuxième casquette. On dimensionne les ouvrages qui vont être réalisés par les équipes chantier. L'agéotechnique, c'est un moment fascinant parce qu'on est en contact permanent avec un matériau qui est le sol, qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est un métier enrichissant dans le sens où c'est toute une démarche d'analyse et de réflexion en équipe autour de problématiques bien identifiées. On est en contact direct avec le chantier, on partage la même culture d'entreprise. C'est assez fascinant de se retrouver face à la réalité. On est vraiment dans un état d'esprit de curiosité, on arrive et on essaie de comprendre ce qui se passe. On est confronté aujourd'hui au Grand Paris qui est un projet d'envergure exceptionnel. Je pense qu'on va aller vers des situations où on va devoir aller de plus en plus vite, on va traiter des ouvrages de plus en plus complexes. Le fait qu'on soit intégré à l'entreprise, ça permet d'aborder des problématiques autour d'une stratégie définie et donc ça c'est un atout. Le fait qu'on soit intégré à l'entreprise, c'est un projet d'envergure exceptionnel, c'est un projet d'envergure exceptionnel, c'est un projet d'envergure exceptionnel, c'est un projet d'envergure exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada